Générique Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième partie avec Catherine et Camille donc du coup c'est le tour de Gaulle la dernière technique mise au point pour les romains pour venir à bout des irréductibles gaulois est de construire une immense palissade tout autour du village pour leur prouver l'inutilité de cette démarche les gaulois décident de franchir cette palissade et d'effectuer un tour de Gaulle en ramenant comme preuve des spécialités gastronomiques des différentes villes traversées le but du jeu c'est de récupérer un maximum de spécialités autour du plateau avant que les romains bloquent les gaulois donc on a 6 chances les romains vont se positionner sur les gaulois et arriver au dernier si le romain a été positionné sur les gaulois c'est fini pour nous les potions les potions sont très intéressantes voyez ce petit jeton potion quand on tombe sur ce jeton là on le positionne sur le romain et le romain dégage automatiquement les jetons sangliers les jetons sangliers permettent d'effectuer un déplacement le tour de Gaulle se fait en 12 étapes donc 12 spécialités la personne ayant récupéré de plus de spécialités remporte la partie et le défi donc du coup on va faire cette partie à 3 joueurs on va faire le tour un déplacement équivaut un sanglier quand on tombe sur une case une fois qu'on est tombé quand on a fait le déplacement on est tombé sur une case on tire une carte événement si c'est une spécialité on termine notre tour si c'est un romain on termine notre tour et tant qu'on n'a pas récupéré de spécialité ou un romain on continue à piocher on ne peut pas se positionner sur la même case qu'un allié s'il a une spécialité dessus mais on peut se poser admettons s'il n'y a rien si admettons on n'a plus de sanglier on passe un tour pour aller à la chasse pour récupérer automatiquement deux jetons sangliers donc on va commencer la partie je vais commencer pour une fois c'est parti je joue au BX Camille joue avec Falbala et Catherine avec Astérix allez c'est parti les amis donc du coup je me déplace je rends hop là un sanglier et je pioche ma première carte événement ah ça commence bien spécialité je récupère le jeton et c'est au tour de Catherine donc là du coup tu peux t'arrêter là si tu utilises tu es obligé de passer par dessus moi si j'ai une spécialité là vu que je l'ai récupéré tu utilises un sanglier et un autre sanglier pour avancer d'une case supplémentaire donc tu utilises deux sangliers pour aller au prochain ouais hop là donc là du coup tu peux piocher une carte tu la montres à tout le monde le poisson pas frais donc du coup je viens de lire le poisson pas frais c'est en cas d'égalité à la toute fin c'est le joueur ayant le moins de cartes poisson pas frais remporte le jeton défi donc du coup ça elle peut le donner à un adversaire à qui tu le donnes à qui tu offres ça le poisson pas frais à Camille donc un poisson pas frais donc tu continues de retourner retourne la prochaine carte tu la montres un romain ça commence donc on couvre un gaulois donc du coup le gaulois est recouvert on peut utiliser ce jeton là pour le découvrir c'est au tour de Camille mais du coup la saucisse je la prends ou pas ? non tu peux pas parce que t'es tombé sur un romain soit tu tombes sur un romain soit tu tombes sur une carte spécialité pour terminer le tour c'est au tour de Camille qu'est-ce que tu fais ? donc un non tu peux pas aller là là c'est la fin donc un deux vu que Catherine est dessus tu passes automatiquement ici tu utilises tes deux sangliers et tu retournes la première carte un deuxième romain ah ça semble pas bon pour nous donc là du coup c'est de nouveau mon tour j'utilise la potion pour libérer le gaulois du romain ça et je suis ici donc du coup il me reste un sanglier je l'utilise je peux pas me positionner sur une case adverse avec une spécialité dessus donc je me rends ici directement je vais retourner la carte un poisson pas frais tiens je vais l'offrir à Camille à Catherine pardon tiens cadeau là je retourne ah je récupère ma deuxième spécialité les amis et c'est au tour de Catherine là elle peut encore retourner si elle le souhaite parce qu'elle est encore sur la carte spécialité retourne les événements et elle le remporte elle remporte le salami donc c'est parti c'est au tour de Camille de jouer là tu retournes elle remporte la spécialité c'est parti c'est à mon tour je peux pas avancer je n'ai pas de jetons potion magique pour libérer le premier gaulois je vais partir chasser donc je passe mon tour je récupère deux sangliers les amis c'est au tour de Catherine donc là tu peux utiliser ce jeton utilise ce jeton elle libère non mais tu peux aller chasser si tu veux aller tu chasses tu pioches les deux jetons mais tu peux pas jouer attends Camille qu'est-ce que tu fais pareil tu pars chasser tu récupères deux jetons c'est de nouveau à mon tour du coup j'utilise un sanglier pour me déplacer hop là je tombe sur la spécialité je retourne ah bah ça tombe bien je suis cheaté aujourd'hui je récupère la spécialité vous voyez c'est magnifique t'as plus de chance qu'il y a du manger en jeu c'est ça c'est au tour de Catherine donc là du coup tu utilises deux sangliers tu te déplaces ici forcément un, deux non tu peux pas sauter par dessus parce que j'ai récupéré je te piège pardon si tu veux avancer il faut que tu utilises deux sangliers jusqu'au fromage non jusqu'ici je sais pas ah non t'es là un, deux ben oui pour ça je ne comprenais pas tu utilises deux sangliers tu avances je ne comprenais pas que tu me disais toi Camille tu utilises deux sangliers un, deux elle avance on nous a confondu et c'est parti c'est à mon tour il me reste un sanglier je récupère je tombe dessus je récupère le premier événement et encore une spécialité c'est génial et c'est au tour de Catherine donc là tu tu peux plus avancer donc tu peux chasser Camille aussi tu peux plus avancer tu chasses et je chasse à mon tour donc du coup c'est au tour de Catherine allez mais là tu peux jouer tu peux avancer tu utilises deux un, tu tombes ici ça ne sert à rien non c'est Camille ah oui un, deux utilisez deux voilà à toi Camille tu avances de deux un, deux en fait papa il va tout rafler et nous aussi derrière allez tu tournes ta carte événement qu'est-ce que tu obtiens une spécialité elle récupère le fromage c'est à mon tour donc du coup j'utilise les deux sangliers pour passer devant Falbala un, deux et je retourne un Romain aïe 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 je le positionne sur le Gaulois c'est au tour de Catherine donc du coup elle part à la chasse Astérix c'est vraiment c'est vrai qu'il n'a plus de potion magique c'est pour ça qu'il est très lent autour de Camille donc elle part non là tu l'as récupérée donc du coup tu pars à la chasse tu récupères deux elle a une potion aussi contre le Romain tu utilises la potion contre le Romain oui hop et c'est bon le Gaulois est protégé du coup c'est à mon tour je suis encore sur la spécialité je vais tiens je n'ai pas envie de retourner j'attends un peu je vais les bloquer je vais récupérer deux sangliers pour la chasse et c'est au tour de Camille de Catherine donc là tu avances de deux forcément c'est mieux d'avancer de deux c'est bête ouais mais je perds tout mais je perds tout du coup elle est sur les cartes spécialité retourne on va voir ce que tu vas recevoir un sanglier donc du coup quand on tente sur cette carte elle récupère automatiquement un jeton sanglier supplémentaire on n'aurait pas du payer deux pour être de retour non parce que quand je suis encore sur la carte spécialité elle saute automatiquement par dessus moi à toi tu peux relancer tu peux retirer une carte potion magique elle récupère une potion magique tu peux retirer encore encore une potion magique allez retourne retourne c'est quoi ? et ça y est elle gagne la spécialité c'est à mon tour donc du coup je vais retenter je récupère un Romain c'est pas bon pour moi le deuxième Romain bloque le deuxième Gaulois le premier Gaulois parce que là on a réussi à le retirer donc du coup c'est au tour de Catherine c'est trop faible ma partie ça ce coup tu récupères les deux elle chasse Camille qu'est-ce que tu fais ? tu utilises un sanglier pour avancer ? allez elle utilise un sanglier et elle commence à retirer les cartes événements ah ben tiens elle tombe bien encore une spécialité ça y est elle est partie Camille on a égalité mais elle a poisson pourri donc du coup c'est à mon tour je vais essayer de lancer pour récupérer un sanglier ça c'est bon hop je retourne et je récupère la spécialité ça y est je me retrouve à 5 avec 3 petits cochons en avance c'est au tour de Catherine allez Astérix utilise les deux 1, 2 là ça y est il est devant nous à toi Camille en fait j'aurais fait que ça tu utilises un sanglier ? ouais allez un sanglier elle avance sur la prochaine spécialité elle retourne la carte et elle la gagne ah là 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 ça se joue serré serré là donc là c'est à mon tour j'ai utilisé 3 sangliers 1, 2, 3 hop là ah non mais là je suis dans le caca j'ai utilisé 3 sangliers c'est pas grave et je peux rien faire c'est au tour de Catherine encore ouais elle part à la chasse à toi je vais faire que ça non de toute façon pourri tu le gardes c'est à mon tour du coup j'en récupère 2 c'est à ton tour Catherine vas-y 1 2 à Camille de jouer allez hop là j'ai bougé désolé elle tombe sur le dernier événement du coup bah maintenant c'est elle retourne est-ce qu'elle va tomber sur la dernière spécialité et c'est gagné donc du coup la partie est finie Catherine a une spécialité et un poisson pas frais donc ça annule elle est gagné malgré tout Camille ah non c'est égalité non elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 spécialités moi j'en ai 5 mais elle a un poisson pas frais donc on se retrouve à égalité avec Camille bravo Camille si vous avez aimé cette vidéo un petit pouce bleu et à bientôt les amis pour la dernière partie la 6ème la 6ème qui est le palais de Cléopâtre à très bientôt bye bye C'est terrain pour le mec de